Suivant une approche décentralisée, les autorités camerounaises projettent de créer 100 000 emplois sur 5 ans entre 2020 et 2025. Ces emplois seront créés dans le cadre de projets à haute intensité de main-d'oeuvre IMO dont l'intérêt est de favoriser le développement des collectivités locales qui gagnent de plus en plus en autonomie. Aujourd'hui, à la faveur du nouveau code des collectivités territoires décentralisées, il est dit que 15% du budget de l'État doit constituer une dotation générale de la décentralisation qui doit être allouée aux collectivités territoires décentralisées. Le chômage et le sous-emploi minent les populations jeunes du pays avec des taux cumulés estimés à plus de 60%. Cette nouvelle approche d'employabilité vise surtout à booster le recours aux ressources tant humaines que matériel local. Elle garantit que 70 à 80% du budget d'un projet bénéficie à la localité qui accueille le dit projet. Les financements d'un tel projet seront très difficiles et que l'environnement au Cameroun ne nous permet pas, n'est-ce pas, de lancer ces projets étant entendu que nous avons beaucoup de crises, que ce soit la crise sécuritaire, que ce soit les crises politiques même et que la situation est compliquée. Il ne faut pas perdre de vue le fait que le Covid-19 est également une crise sanitaire qui amène à amener l'État, n'est-ce pas, à perdre une bonne partie de ses moyens compte tenu des confinements et de tout ce que vous connaissez. Le ministère camerounais de l'économie rappelle qu'entre 2013 et 2020, l'État a injecté une enveloppe globale de 9 milliards de francs CIFA dans 38 communes du pays pour la réalisation de projets suivant l'approche IMO. Grâce à ces projets, 6200 emplois ont été créés dans ces collectivités territoriales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !